Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent et on fait comme d'habitude le tour des actualités qui ont émaillé le petit monde des métaux précieux on va commencer par cette information qui est très importante puisque c'est l'emblématique Sam Zell c'est un gourou investisseur multimilliardaire américain traditionnellement très méfiant voire railleur par rapport à la détention d'or qui dit que la situation actuelle lui rappelle celle des années 70 et il ne voit pas quoi faire d'autre que ce qu'il a décrié pendant tant d'années à savoir investir dans de l'or encore une fois quand on connaît le pédigré du monsieur on se dit que c'est vraiment quelque chose d'important deuxième chose que vous trouverez sur un site chinois c'est China Knowledge qui informe que les trackers or chinois parce qu'on parle beaucoup des trackers or américains mais les trackers or chinois en pleine déconfiture de l'or ont accumulé 11 tonnes et demi au premier trimestre là aussi on a vaguement l'impression d'être roulé dans la farine avec d'un côté les institutionnels, les médias qui tiraient à boulet rouge sur l'or pendant que les institutionnels investis dans l'or et les banques centrales du moins pour certaines accumulés encore et encore et troisième information qui nous vient du site investing.com alors c'est un petit peu plus long c'est l'idée selon laquelle l'argent devrait continuer de bénéficier de la reprise économique mondiale on le sait notamment à cause du plan Biden qui fait la part belle aux investissements dans le secteur photovoltaïque, dans l'environnement etc et également des questions posées par rapport au short squeeze qui n'est pas sans doute terminé même si on entend parler de moins en moins enfin c'est faux, on entend parler de plus en plus après en avoir entendu parler de moins en moins en tout cas vous retrouverez le lien direct pour aller chercher ces informations directement sur mon site que vous trouverez juste en dessous de la vidéo et on commence donc avec l'or libellé en euros qui est toujours aux prises avec cette résistance majeure maintes fois évoquée 1477-1493 euros ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité la chose a été entendue depuis plusieurs reprises et nous sommes également à l'intérieur de ce grand canal noir qui guide les cours encore et encore au contact de cette résistance qui pour l'instant tient c'était sur la séance du 4 mai on a réussi à s'extraire de cette résistance par le haut mais sans clôturer au-dessus on a subi un tir de barrage en tout cas je considère que si on arrive à passer et à clôturer au-dessus des 1496 on risque effectivement d'avoir fait sauter un bouchon ça sera intéressant à suivre dans l'immédiat je vous rappelle qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle quand on est au contact d'une résistance c'est jamais très prudent d'acheter on regarde ce qui se passe pour l'or mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat qui est quand même assez équivalent alors attendez il y a des choses qui ne m'intéressent pas vous remarquez que la moyenne mobile a 20 périodes et ascendantes ce qui signifie que la tendance générale est haussière on est au-dessus de la M50 mais celle-ci descend donc la tendance de fond est neutre et on est avec une M7 qui est plate autrement la tendance immédiate est neutre également on a construit une résistance intermédiaire ici assez évidente à 1793-1799 qu'il faut impérativement passer pour espérer avoir une impulsion haussière on n'est pas sur une zone d'accumulation actuelle puisqu'on est au contact d'une résistance on a eu l'occasion déjà à moult reprises d'accumuler sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle maintenant il faut attendre que l'on franchisse une résistance ou que l'on revienne sur un support on passe donc à ce que propose traditionnellement mon partenaire au coffre.com est toujours à la une cette très jolie nouvelle pièce vera silver qui succède à celle qui a été qui l'a précédé un tiré à plus de 550 mille exemplaires si je me souviens bien c'est la vera silver marian qui terrasse le dragon vraiment une très jolie pièce que vous invite à découvrir directement sur le site docoffre.com vous avez la possibilité si vous le désirez de regarder le film de présentation de la fabrication oui c'est ça 546 mille exemplaires pour la précédente pièce nous avons maintenant l'argent l'argent libellé en euros pour commencer et comme pour l'argent libellé en dollars on a vu la tendance est encore plus avantageuse puisqu'on sait que l'argent a moins pâti de la correction récente à cause de sa connotation industrielle en l'occurrence ici puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte la tendance de long terme est haussière on est au-dessus de la M20 qui monte donc la tendance générale est haussière on est au-dessus de la M7 qui monte donc la tendance immédiate est haussière par contre on est au-dessus de la M50 qui descend donc la tendance de fond est neutre le support précaire qui a déjà fait l'objet d'achat de la part de beaucoup d'investisseurs et celui des 20 à 20,6 il a déjà été exploité et on a une sorte de résistance ici qui est une résistance intermédiaire elle n'est pas très importante mais elle fait quand même blocage pour l'instant je considère que si on arrive à passer au-dessus et surtout significativement on pourrait avoir une nouvelle impulsion haussière on peut considérer qu'elle s'établit à 22,3 euros l'once on a réussi à clôturer au-dessus donc il est tout à fait envisageable que cette zone ait déjà changé de polarité en devenant support et certains acheteurs les plus agressifs voudront peut-être acheter sur cette zone puisque si c'est une résistance qui a été franchée c'est plus une résistance, c'est un support et ça pourrait donner une alternative à ceux qui veulent rentrer avant un nouvel éventuel retour sur le support précaire 20,6 dont il n'est absolument pas sûr qu'il se produise encore maintenant donc on est éventuellement sur une zone d'accumulation rationnelle mais je vous rappelle que ma méthode repose sur l'achat régulier tous les mois ou chaque fois que l'on revient sur un support ou qu'on franchit une résistance et donc à partir de là il faut garder de toute manière des opportunités et des munitions pour renforcer c'est un point d'entrée parmi tant d'autres qu'il y aura et qu'il y a eu et on regarde pour terminer l'argent mais libellé en dollars pour constater qu'on a une situation très similaire bien sûr la tendance de fonds est aussi avec la M200 la tendance de long terme mais aussi avec la M200 qui monte la tendance générale et aussi avec la M20 qui monte la tendance de court terme mais aussi avec des cours au-dessus de la M7 qui monte tendance de fond neutre avec des cours au-dessus de la M50 mais qui descend encore mais ce qui m'intéresse surtout c'est qu'on a cassé une résistance intermédiaire à 26,626,4 et on revient dessus ça veut dire que alors là aussi j'ai mis résistance parce que la cassure est un petit peu timide on va dire mais il est tout à fait possible que ce soit devenu par la règle du changement de polarité un support et ce qui expliquerait pourquoi on n'arrive pas à le casser depuis deux jours auquel cas cette zone qui serait donc support peut être une zone d'accumulation rationnelle donc on est dessus toujours avec la prudence habituelle qu'on n'achète pas une fois les métaux précieux pour pouvoir tirer parti de toutes les consolidations qui sont inévitables voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo éventuellement les articles que j'ai mentionnés et que vous retrouverez sur mon site et encore une fois les liens sont juste en dessous de la vidéo pour aller sur mon site avec les liens directs pour aller sur les articles en question et je vous rappelle que votre ordinateur est capable de traduire très bien les articles en anglais pour que vous puissiez en bénéficier si vous n'êtes pas familier avec la langue de Shakespeare à samedi pour la mise à jour et à la fin de la vidéo on a la fin de la vidéo on a la fin de la vidéo